Depuis samedi, les batteuses tournent à plein régime. Sur cette parcelle de Bayeul, plus de 4 générations d'agriculteurs se sont succédés. Et pourtant, Jean-Louis a rarement vu un tel rendement. C'est excellent. Au printemps, on a déjà eu fort sec, 30 degrés. Donc le blé n'a profité. C'est déjà mieux que l'année passée. Qui était déjà une bonne année. Oui, à cause du rendement. Des pics à 130 quintaux de blé à l'hectare. Deux fois plus que la moyenne nationale. Et 12,4 de protéines. Ça, c'est du super blé pour faire du super pain. Ailleurs en France, les moissons ont pourtant été jugées alarmantes par le principal syndicat agricole. A la coopérative de Bayeul, il faut faire de la place pour rentrer le nouveau grain. Du coup, cet après-midi, on va poser les sondes de température. C'est une moisson un peu particulière. C'est hyper hétérogène. Sur notre secteur, on a une pluviométrie qui est toujours un peu plus faible et qui a donc permis de faire des semis de bonne qualité. Des semis qui n'ont pas été coulés. Tandis que dès qu'on monte sur le haut du nord, on a eu beaucoup de pluviométrie après les semis ou des semis qui ont été faits très tard et dans des mauvaises conditions. Et donc qui dit mauvaise implantation, directement le rendement en pâtie sur la suite. La qualité est néanmoins partout au rendez-vous. Donc ici, on est sur un échantillon avec 12,9% de protéines. Un blé qui est à 10 de protéines, par exemple. Quand il va arriver à Dunkerque, on risque de se le faire refuser parce que notre marché égyptien, notre marché grec, un cahier des charges, il nous impose d'avoir au moins 10,5, 11 de protéines. Et là, du coup, on est sur de la très bonne qualité qui sera très facilement exportable. 95% du stock de Bayeul partira à l'étranger via le port de Dunkerque.